Bien aimé dans le Seigneur, Shalom Comme il est dit dans le livre d'Esaïe 5 à 9, 1 Voici que la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Le Seigneur a entendu nos voix et il m'a sauvé la vie. Par sa grâce, je me tiens ici devant vous pour témoigner des bienfaits que l'Éternel a accomplis dans ma vie. Le Seigneur m'a en effet sorti du séjour des morts. Il est donc de mon devoir de pouvoir témoigner de ses bienfaits afin de gagner des âmes pour élargir son royaume. Bien aimé, tout commence au mois de février 2014. Moi et ma famille, on s'était convenu d'aller fêter l'anniversaire de notre fille à Edmonton. Alors, quand nous arrivons là-bas à Edmonton, dans mon sommeil, j'ai eu une vision. Dans cette vision-là, je me suis retrouvé en train de rentrer quelque part, de je ne sais où. Mais avant d'entrer dans ma maison, j'ai entendu une voix qui a appelé mon nom. Alors, je me suis soudainement arrêté pour entendre. Je me suis posé la question de savoir, au fait, c'est qui qui m'appelle ? Alors, cette voix-là, qui était vraiment forte, a attiré mon attention et m'a demandé de lever mes yeux et regarder dans le ciel. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai levé mes yeux, j'ai regardé dans le ciel. J'ai vu des écritures en grand, en grand caractère. Ces écritures-là, m'a parlé d'une conférence évangélique qui allait se tenir à Toronto au mois de juin de 2014. Et cette voix-là m'a demandé d'aller assister à cette conférence-là. Alors, quand j'ai reçu ce message-là, tout de suite, je n'avais pas compris la teneur du message. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Mais c'est suite aux événements qui se sont déroulés plus tard dans ma vie, que j'ai compris qu'au fait, le Seigneur m'invitait à aller à cette conférence-là pour aller témoigner de sa bonté. Bien-aimé, l'année 2014 a été une année particulièrement difficile pour moi et ma famille. D'abord, au mois de mars de cette année, nous avions perdu notre maman de façon tragique. Elle a été renversée par une voiture. Alors, notre maman a été un pilier pour nous. Donc, c'est elle qui nous protégeait. Elle était au fait notre bergère. Donc, notre maman a tout fait pour nous. C'est elle qui, à l'âge de 12 ans, m'a introduit auprès du Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là que, jusqu'à aujourd'hui, je sers mon Seigneur. Alors, quand nous avons reçu ce message-là de sa mort, moi, j'étais au fait à mon lieu de travail. C'est mon frère qui m'avait appelé pour m'informer que notre maman était renversée par une voiture et que ça n'était pas sorti. Alors, tout de suite, j'ai décidé d'aller à Kinshasa pour aller enterrer notre mère, chose que j'avais faite. Et puis, je suis rentré de là au mois d'avril. Et tout de suite au mois d'avril, quand je suis rentré, j'ai commencé à avoir des petites complications de santé par-ci, par-là. D'abord, c'était des attaques de gouttes qui m'ont fait manquer certains jours du travail. Et puis, après, c'est là, je suis allé faire des examens de routine. Dans ces examens-là, il y a eu un examen du sang. Et puis, il y a eu une échographie rénale qui a été faite juste pour le suivi de mon hypertension parce que j'ai été hypertendu depuis plus de 30 ans. Alors, c'est au cours de cet examen de routine, d'abord l'échographie, qui a été faite, qu'on trouvera que j'ai une masse logée dans un espace qu'on appelle en médecine rétro-péritonérale. Donc, c'est un espace qui est derrière les organes abdominaux. Alors, cette masse-là a été découverte d'une façon fortuite, comme on dit, parce que je suis allé pour un examen d'échographie. Mais après l'examen d'échographie, cette masse-là a été découverte. Alors, on m'a référé chez un chirurgien. Je suis allé voir le chirurgien, j'étais avec mon épouse. Alors, le chirurgien, d'après le rapport de l'examen qui a été fait, qui a été fait, a pensé qu'il fallait absolument qu'on aille ouvrir, parce que, d'après l'information, on suspectait que cette masse-là était une masse cancéreuse. Alors, quand je suis rentré à la maison, on a essayé de digérer cette information avec mon épouse. Bon, mon épouse, comme elle ne connaissait pas exactement les termes médicaux, quand nous sommes allés voir le médecin, alors elle m'a, au fait, demandé de lui expliquer en détail, au fait, c'était quoi, cette histoire de masse-là. Alors, quand je lui ai expliqué en détail que cette masse-là, d'après les experts, il pensait que ça pouvait être un cancer. Alors, mon épouse a tout de suite rejeté ces diagnostics-là au nom de Jésus-Christ, parce que mon épouse m'a été d'un soutien incommensurable. Donc, elle a dit au nom de Jésus, nous rejetons ces diagnostics-là. Alors, nous nous sommes mis en prière. Ce week-end-là, on s'est mis en prière pour remettre ce problème-là entre les mains de l'Éternel. Alors, ce soir, là, quand nous sommes rentrés, on s'est convenu avec mon épouse de participer à une prière qui se faisait au téléphone. Alors, ce soir, comme par hasard, le passeur qui prêchait, le message de ce jour-là, c'était qu'une mauvaise nouvelle peut devenir bonne au nom de Jésus. Alors, nous nous sommes regardés avec mon épouse, on s'est dit, mais au fait, c'est comme si ce message-là m'ait été directement adressé. À partir de ce moment-là, je me suis dit que non, Dieu a commencé à me parler pour me confirmer et me rassurer qu'il est avec moi durant toute cette épreuve-là. Alors, ce soir-là et tous les week-ends, comme j'ai dit, on s'est enfermés en prière. Alors, le médecin qui m'avait vu les chirurgiens m'avait donné le rendez-vous pour le lundi afin que nous puissions aller le voir et faire des préparations de mon intégration chirurgicale qui devait venir autour de mardi ou mercredi de la semaine qui suivait. Donc, vous comprenez bien les mecs. Donc, tout de suite, je suis passé d'une situation, d'une personne qui était en bonne santé et je me suis retrouvé en train de me battre pour ma survie. parce que l'on m'a trouvé avec une masse qui était suspicieuse d'être un cancer. Donc, c'est comme si quelqu'un qui était en bonne santé, avec tous les espoirs de la vie, et tout d'un coup, tu dois te mettre à réfléchir sur ton avenir qui allait être écouté par la maladie. et tu devrais écrire un testament parce que c'est des choses que tu ne te représente pas. Alors, maintenant, le jour arrivé pour que j'aille à l'hôpital pour me faire interner, je suis allé avec mon épouse. Nous sommes arrivés à l'hôpital et on m'a interné. Alors, le jour même quand on m'internait, les autres examens sanguins qui étaient faits juste autour du jour où j'ai été diagnostiqué de la masse, les examens là reviennent. Bien aimé, ouvrez bien vos oreilles. Ces examens là reviennent et je vois tout un groupe de médecins vient, ils m'entourent. et ils commencent à me poser des questions et tout ça. Est-ce que tu as été au courant des résultats des autres examens sanguins qui ont été demandés et tout ça ? Moi, j'ai dit non, je ne suis pas au courant. Alors, il dit bon, comme tu n'es pas au courant, on va appeler le plus gradé d'entre nous. Il va venir, il va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Alors, vous comprenez que je suis allé d'abord faire faire une échographie où on m'a trouvé avec une masse et cette masse-là a été suspicieuse d'un cancer. Et là, jusqu'à on vient de m'interner pour qu'on m'emmène en salle d'opération le lendemain, pour qu'on m'opère, on vient encore de me donner une autre information qui n'était pas bonne non plus. Alors, ils me disent que nous, voilà, les examens sanguins qu'on a faits sur toi montrent que tu as aussi un type de cancer sanguin. Donc, je suis allé d'une situation où j'étais particulièrement en bonne santé. La semaine qui précède au médianocycle d'un cancer, d'une masse cancéreuse dans l'abdomen, je suis à l'hôpital en préparatif pour l'opération. On vient encore de m'annoncer que nous voilà, les examens sanguins qu'on avait faits sur toi démontrent que tu as un autre type de cancer. Donc, je me retrouve subitement avec deux cancers que je devrais combattre. Moi et mon épouse, on s'est remis entre les mains du Seigneur. Comme je l'ai dit dans Esaïe 5,9 et 1, le Seigneur est là quand nous avons des épreuves. Il ne faut jamais se décourager, il faut tout mettre entre ses mains. Alors, on s'est mis en prière et le lendemain, les jours de l'opération, mon épouse est arrivée très tôt le matin, on s'est remis en prière. Moi-même, j'ai remis toute mon équipe en prière. Et le temps de l'opération arrive, on m'amène en salle d'opération. C'est une opération qui dure 12 heures. Bien aimé. 12 heures, donc la moitié d'une journée, j'étais sur les lits opératoires. Alors, pendant que j'étais dans la salle d'opération, mon épouse s'est remis en prière. Alors, l'opération a duré 12 heures, comme j'ai dit, on m'a sorti de la salle d'opération, on m'a amené au pavillon, au soin intensif, où je suis resté. Malheureusement, au soin intensif, ma situation se dégrade. Je commence à avoir des saignements, et je commence à avoir des signes d'infection. Alors, finalement, étant donné que mes organes commencent à se détériorer, l'équipe a décidé, mon équipe soignante a décidé de me mettre en coma, on m'a induit en coma. Donc, je suis entré dans un coma induit. Alors, ce coma-là a dué autour de deux semaines, deux à trois semaines. Pendant mon coma, j'ai commencé à avoir des visions. Donc, je me suis retrouvé en captivité. Le Seigneur m'a visité à plusieurs reprises pour me dire que je te sortirai de là. Peu importe la situation, tu sortiras de ce coma ici. Alors, le Seigneur me disait aussi que dans ton équipe qui te soigne, il y a des gens qui sont dans les sciences occultes, qui ne veulent pas que tu sortes d'ici. Mais moi, ton Dieu, je te sortirai de là. Alors, comme je l'ai dit chaque fois, je me retrouvais comme si j'étais en captivité, au maligoté, ma bouche a été bandée, je ne pouvais rien dire, je ne pouvais pas crier. Alors, pendant ce temps, mon épouse a aussi eu l'expiration du Seigneur qui lui a demandé de mobiliser une armée, armée des enfants de l'éternel. Alors, cette armée-là a été conduite par le révérend pasteur Jacques Malouma et le pasteur Béatrice Malouma. Ce couple que j'ai béni et que je demande à mon Seigneur de bénir se sont déplacés. Ils ont laissé leurs enfants. Ils ont pris leur avion. Ils sont venus à Calgary. Ils se sont mis dans des séances de jeûne et de prière à l'hôpital. Ils étaient accompagnés par ma soeur. Il y avait aussi un de mes amis qui est ici à Calgary qui est aussi dans le Seigneur. Mon épouse était aussi là. Il y a aussi mon frère qui est venu du Congo qui était là. Donc, ces enfants du Seigneur se sont mobilisés et ils ont prié comme les gens de l'hôpital n'ont jamais vu parce que les gens de l'hôpital sont restés avec un témoignage. Et les gens de l'hôpital il y a un infirmier qui a même dit à mon épouse que si ton mari sort d'ici moi je vais donner ma vie entre les mains du Seigneur. Je vais croire que le Seigneur votre Seigneur que vous priez il existe. Et mon épouse a dit que non mon mari sortira d'ici au nom du Seigneur. Il y a même les gens qui étaient de mon équipe soignante qui sont venus voir mon épouse pour lui dire que Madame nous n'avons pas d'espoir que votre mari sortira d'ici il faut déjà appeler vos enfants pour les préparer parce que leur père n'en sortira pas. Mon épouse a dit au nom de Jésus je rejette ce que vous dites j'ai la foi en Jésus-Christ mon mari sortira d'ici. Alors bien aimé c'était une étape qui a été très 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 dure et très difficile pour moi et pour ma famille étant donné que mon Seigneur Jésus-Christ m'avait promis qu'il me sortira de là étant donné que ces enfants qui étaient mobilisés comme je l'ai dit sous la conduite du passeur Jacques Marouma et les autres qui étaient aussi dans l'équipe passeur Béatrice mon Seigneur m'a sorti du coma mais après cette épreuve j'ai été appelé à affronter une autre qui suivait donc ma sortie des soins intensifs alors j'étais tellement affaibli que j'ai passé deux mois du mois d'août où je suis sorti parce que j'ai été interné un certain 10 juin et puis je suis sorti le 12 août donc j'ai passé plus de deux mois dont un mois au soin intensif alors quand je suis sorti de l'hôpital mes bien aimés mes membres s'étaient affaiblis je ne marchais plus j'étais sous sur chaise roulante je vous dis bien aimé que je n'avais pas aucune force de m'étenir de moi même j'ai passé deux mois sur la chaise roulante alors pendant ce temps là que j'étais sur la chaise roulante j'ai quand même commencé aussi des séances de physio mais c'était dur je n'arrivais toujours pas à marcher donc de moi même de ma force alors moi et mon épouse on n'avait jamais cessé de continuer à prier le passeur Jacques le passeur Béatrice de temps en temps il nous appelait au téléphone on faisait des séances de prière au téléphone le passeur Jacques me dira que non docteur je voyage je vais en Amérique centrale quand je rentre de l'Amérique centrale j'ai été dit qu'au nom du Seigneur tes plaies guériront parce que j'avais des drains que j'avais encore sur moi quand je suis sorti de l'hôpital les infirmières venaient pour faire des pansements et puis comme j'ai dit j'étais sous chaise roulante passeur Jacques me dira que au nom du Seigneur quand je rentre de mon voyage tes plaies seront guéries et tu vas te rétablir bien aimé le miracle de Dieu s'était accompli mes plaies étaient guéries les drains étaient enlevés et un bon jour le dernier jour où je suis allé à l'hôpital pour voir mon médecin pour un suivi pendant qu'on était dans la voiture avec mon épouse le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui tu vas marcher nous sommes allés avec mon épouse quand on arrivait au cabinet du médecin moi j'ai resté dans la voiture lui il allait prendre la chaise roulante il venait il me mettait sur la chaise roulante et il m'amenait au cabinet je ne marchais pas ce jour là le Saint-Esprit m'a dit qu'aujourd'hui tu marches de ta propre force je n'avais même pas dit ça à mon épouse quand on arrive seulement au cabinet du médecin mon épouse veut sortir pour aller prendre la chaise roulante moi j'ai dit à mon épouse que dépose-moi à la porte va parquer la voiture le Saint-Esprit m'a dit que je vais marcher aujourd'hui mon épouse me dit mais comment je pose à mon épouse la question de savoir est-ce que tu n'es pas sûr que le Dieu m'a déjà restauré parce que quand le Dieu mon Seigneur m'a visité une chose que j'avais oublié de signaler ici quand mon Seigneur m'a visité dans mon coma mon Seigneur m'avait promis qu'il allait me restaurer et j'ai dit à mon épouse que le Seigneur a promis qu'il allait me restaurer alors je lui pose la question est-ce que tu ne crois pas que mon Seigneur m'a restauré mon épouse a dit oui je le crois au nom de Jésus je lui ai dit alors comme tu crois au nom de Jésus que mon Seigneur m'a restauré va parquer la voiture reviens tu vas me trouver chez le médecin je vais marcher de moi-même et c'est ce qui a été fait mon épouse m'a déposé elle m'a vu vraiment traîner mes pieds mais j'ai marché jusqu'au cabinet du médecin et Dieu une fois de plus avait accompli le miracle bien aimé ça c'est le peu que j'avais à partager avec vous la suite était que j'avais repris mon travail finalement au mois de novembre six mois après l'opération et je me suis petit à petit rétabli jusqu'au moment où j'ai eu la force de me tenir ici devant vous pour témoigner des bienfaits de mon Seigneur alors bien aimé pour finir donc je voulais rassurer au peuple et de Dieu que j'ai finalement été guéri de tous ces deux cancers d'abord la masse a été enlevée il n'y a pas eu de résidus donc j'étais complètement guéri sur ce point là et puis pour le cancer sanguin je suis allé voir le spécialiste qui m'a dit que c'était un cancer tout à fait bénin qui n'existait pas de traitement donc qui n'allait pas affecter ma survie ni ma vie en général donc je n'ai pas reçu un traitement ni la chimio ni la radiation donc tel que je vous parle je suis donc guéri de tous ces cancers là au nom de Jésus alors pour terminer mon épouse maman Hélène va aussi ajouter en vous disant quelques mots de réconfort pour vous qui continuez à croire dans le Seigneur au nom de mon Seigneur Jésus Christ je vous souhaite bien de bonnes choses qui vous bénissent infiniment je vous dis merci et à nous revoir à Toronto au mois de juin merci bien aimé dans le Seigneur Shalom c'est maman Hélène Mboui l'opposeur de papa Félicien Mboui j'aimerais juste ajouter sur ce que mon mari vient de témoigner bien aimé nous avons un Dieu vivant un Dieu grand un Dieu puissant je vis sa main forte dans ma maison je vis sa gloire dans notre vie donc je voulais juste vous encourager vous qui avez des problèmes soit de santé problèmes marital des stérilités des enfants ou peu importe notre Dieu est vivant il est fidèle et prêt à répondre à nos pleurs comme il a fait pour ma famille donc je vous invite à nombrer à la 11e méga conférence de Femmes Affranchies qui se tiendra à Toronto du 26 au 28 juin de cette année pour encore écouter l'intégralité de ce témoignage en live que mon Dieu vous bénisse Shalom voilà pourquoi quand l'homme a jeté il a fallu qu'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de la Vraise descend sur la terre pour donner son sort pour le libérer pour le libérer Femmes Affranchies vous invite à sa 11e méga conférence internationale qui aura lieu le 26 le 27 et le 28 juin 2015 à Toronto au Canada cette conférence sera pour fête à croix de Jésus-Christ source du salut et de vie éternelle victoire sur les puissances du débat nous vous invitons à ce temps de puissance de miracle de guérison et de délirance toi ta famille des enfants des collègues peut-être venez ne manquez pas ce rendez-vous historique des temps de témoignage des temps d'adoration où le ciel sera ouvert coeur à coeur avec votre père votre créateur le Seigneur Jésus-Christ un temps de guérison un temps de recevoir votre délivrance et un temps de vivre votre miracle avec les oratrices ouintes de l'éternel pasteur Hélène Ouattara de la Côte d'Ivoire une femme de distinction une femme remplie de la présence du Saint-Esprit une femme qui est utilisée par le Seigneur Jésus-Christ pour délivrer les âmes pour restaurer les familles pour amener en dehors de la sécheresse tout ce qui était animé par les poux c'est pour ça si tu as un problème dans ta vie si tu cherches la délivrance si tu cherches la restauration viens à cette conférence et bien sûr pasteur Béatrice la femme que le Seigneur utilise dans ces temps de la faire pour ramener le coeur des enfants vers le Père bien nommé de l'éternel cette conférence est sûrement ta conférence venez à votre onzième méga conférence internationale des femmes affranchées le 26 le 27 et le 28 juin 2015 à Toronto à l'hôtel Sheraton ou tous qui êtes des îles françaises de la Martinique Guadeloupe des Saint-Martin et aussi bien sûr ceux de l'Europe la France la Belgique et l'Angleterre un rendez-vous à ne pas manquer Shalom 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 peuple de Dieu dans les quatre coins du monde entier c'est votre esclave ici je viens au nom du Seigneur Jésus Christ aujourd'hui vous présenter cette émission parce qu'il y a un grand événement qui va se passer ici à Toronto au mois de juin le 26 le 27 le 28 notre conférence annuelle que nous avons toujours ici à Toronto alors on veut savourer d'abord l'avant-goût que le Saint-Esprit a mis dans notre coeur et c'est de partager avec vous de vous donner un peu le goût de ce qui va se passer dans cette conférence par la grâce du Seigneur Jésus Christ donc je ne suis pas sain je suis avec l'homme de Dieu le docteur Jacques Malouma Shalom Shalom homme de Dieu merci Pasteur Béatrice c'est avec une grande joie que nous venons ensemble avec Pasteur Béatrice faire cette émission pour vous c'est pour vous communiquer notre thème de cette 11e méga conférence retraite internationale des femmes affranchies nous savons que vous attendez votre événement vous êtes tellement nombreuses en Europe aux Antilles françaises aux Etats-Unis et partout au Canada et même ceux qui sont en Afrique donc voici le temps approche le temps est très très rapide à venir nous voulons vraiment partager avec vous qu'est-ce qui va se passer et vous communiquez les dates vous communiquez le thème et puis vous partagez les grands événements qui nous attendent parce qu'il y a des choses qui se passent pas de Béatrice il y a des grandes choses qui se passent Alléluia le Saint-Esprit est à l'oeuvre le Saint-Esprit est en oeuvre le Saint-Esprit est en train de faire des merveilles avec nous au milieu de nous et nous voulons partager cela avec vous absolument par la grâce du Seigneur Jésus Christ et là nous avons un grand thème que le Saint-Esprit nous a donné c'est le mystère de la croix oui l'année 2015 notre 11e méga conférence retraite internationale des femmes affranchies aura pour thème la croix de Jésus Christ source du salut et de la vie éternelle victoire sur la puissance des ténèbres le Saint-Esprit est merveilleux c'est ça le thème que le Saint-Esprit nous a donné et nous croyons que ça va être glorieux ça va être magnifique parce que parler de la croix c'est parler de tout finalement c'est parler de la personne du Seigneur Jésus Christ c'est parler de l'oeuvre que le Seigneur a accomplie à la croix de Calvaire c'est parler de son amour de parler de sa grâce de sa miséricorde et de sa puissance infinie oh mon Dieu ça va être glorieux bien aimé ça va être fantastique c'est que nous allons vivre avec le Seigneur Jésus Christ parce que c'est la croix qui nous a franchis c'est la croix qui nous a franchis et c'est la croix qui a fait de nous des enfants de Dieu ça nous a libérés ça nous a libérés et ça nous a donné l'espérance de la vie éternelle mon frère ma soeur ne manque pas cet événement ne manque pas s'il te plaît ne manque pas je vais encourager un enfant de Dieu je sais que les temps sont très très mauvais et je sais que dans le corps du Christ il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont découragés qui n'ont plus la force de prier qui n'ont plus l'intimité avec le Seigneur Jésus Christ à cause de beaucoup de problèmes que le diable est en train de mettre de jouer dans la vie des enfants de Dieu ils ont perdu la force dans la prière et je vais vous encourager parce que c'est une vision que Dieu a mis dans mon coeur Dieu m'avait dit ma fille prends mes enfants ramène-le quelque part pendant trois jours et moi je vais me manifester au milieu de vous qui soient un peu éloignés de tout pendant ces trois jours seulement avec moi c'est là même qu'on a mis que coeur à coeur avec le Seigneur coeur à coeur avec le Seigneur Jésus Christ et nous voyons ça c'est notre onzième conférence docteur coeur à coeur avec le Seigneur c'est magnifique quand on est à la conférence de voir que c'est une réalité quand les femmes viennent dans la présence du Seigneur et libèrent leur coeur libèrent leur foi en Dieu et c'est là que le miracle s'opère enfant de Dieu je vais te parler peut-être par toi-même tu n'arrives plus c'est normal parce que dans le temps où nous sommes il y a cet assouplissement de l'épouse ce n'est pas de ta faute tu n'arrives pas parce que le combat est tellement réel et puis très fort voilà pourquoi je t'invite d'abord toi qui n'arrives plus à prier qui n'as plus l'intimité avec le Seigneur Jésus Christ viens pendant ces trois jours dans cette conférence à travers la croix oh il y a un mystère derrière la croix nous allons parler de la personne du Seigneur Jésus Christ nous allons parler qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix et qu'est-ce que la croix nous apporte et à travers la croix ta vie des prières sera restaurée ton intimité avec le Seigneur Jésus Christ avec le Saint-Esprit avec le Père sera restaurée alléluia la croix c'est notre victoire ah oui la croix amène la guérison la croix amène la délivrance la croix amène la restauration et la croix nous donne le pardon de nos péchés nous sommes pardonnés à la croix parce qu'il a dit Père pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font je vais parler encore à une personne peut-être le diable est en train de te condamner en te disant que non c'est fini pour toi la porte du ciel est fermée pour toi tu n'entreras plus je te dis non c'est faux c'est le mensonge du diable c'est ça la porte du ciel est encore ouverte pendant que nous parlons parce que le sang de Jésus est encore en train de couler le sang de Jésus parle devant le tronc de Dieu et ce sang va parler contre toi tu auras le pardon du Seigneur Jésus Christ parce qu'à la croix le Seigneur a donné sa vie pour te pardonner toi qui m'écoutes bien aimé ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard c'est que le Saint-Esprit t'a mis sur ces vidéos parce que le Saint-Esprit veut parler dans ton coeur la voix que tu écoutes ce n'est pas la voix du Seigneur mais écoute la voix du Saint-Esprit à la croix Dieu nous a pardonné sache-le que ce n'est pas encore trop tard viens pendant ces trois jours nous allons parler du mystère du pardon du mystère de la miséricorde pourquoi le sang du Seigneur Jésus Christ a coulé c'est pour te pardonner mon frère c'est pour te pardonner ma soeur un enfant de Dieu sache-le que Dieu t'aime parce que la croix nous parle de l'amour la croix nous parle de l'amour de Dieu le Père beaucoup d'enfants de Dieu vivent sous la condamnation et sous la culpabilité mais nous avons un message de la grâce un message de l'amour de Dieu nous voulons que pendant cette conférence que l'amour du Père soit démontré que la puissance et la grâce soient manifestés et je crois que beaucoup de vies vont changer finalement parce que Jésus Christ n'a pas changé est-ce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas tous les péchés sont pardonnés à la croix il y a seulement un péché que Dieu ne pardonne pas le péché du Saint-Esprit à part ça je crois que tout est pardonnable tout est pardonnable Dieu pardonne tout et Dieu vous aime nous avons un bon message un message d'amour que Jésus Christ vous aime c'est pourquoi il est mort à la croix pour chacun d'entre nous et le Seigneur Jésus Christ est en train de nous parler en ce dernier temps en ce qui concerne la croix et la croix le mystère de la grâce le mystère de l'amour de Dieu le mystère du pardon et c'est la croix qui a la puissance de la guérison et des miracles pour tout son peuple donc comme Jésus est en train de revenir nous le savons nous devons nous confier au sang de la croix de Jésus Christ c'est là que nous avons la victoire oui et bientôt Jésus revient nous devons nous préparer donc nos dates sont le 26 le 27 le 28 juin 2015 ici à Toronto au Canada vous qui êtes de l'Europe vous êtes le bienvenu nous avons beaucoup d'appels de l'Europe des gens qui sont en train de s'enregistrer de venir de partout nous avons des délégations entières qui vont venir des Antilles françaises de la Martinique de la Guadeloupe et de Saint-Martin qui vont se déplacer ils ont déjà acheté l'air billet et ce qui m'étonne ces ministères c'est le ministère du Saint-Esprit c'est vraiment le Saint-Esprit parce que les gens en sont appelés il n'y avait pas d'affiches il n'y a pas encore d'affiches pas d'affiches pas de publicité mais le Saint-Esprit est en train de leur parler de venir de se révéler à ses enfants à leur donner rendez-vous ici à Toronto au Canada il est glorieux Dieu est merveilleux bien-aimé mais la croix prépare aussi le peuple de Dieu à la venue du Seigneur Jésus Christ la croix prépare parce qu'à la croix il y a le sang à la croix il y a la grâce de Jésus Christ qui se manifeste et à la croix nous voyons que le ciel est ouvert et comment nous savons que le ciel est ouvert parce que c'est à la croix que nous avons su que le voile a été déchiré et là il a dit tout est accompli nous croyons que ce grand rendez-vous de la 11e méga conférence va amener beaucoup de changements beaucoup des guérisons des miracles beaucoup nous avons des témoignages formidables de la 10e conférence oui et qui vont se manifester à la 11e conférence Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux il ne ment jamais nous avons deux bien-aimés une tunisienne yes une ex-musulmane oui qui était à la 10e conférence après combien d'années de mariage sans bébé après 4 ans après 4 ans 4 ans ou 5 années de vie maritale sans conception musulmane elle est venue à la croisade elle a donné sa vie à Jésus Christ à la croisade et je me rappelle quand j'ai regardé la photo c'est vous qui avez prié pour elle le pasteur Béatrice lui avait imposé la main sur le ventre et le Saint-Esprit a touché cette femme pendant que nous parlons elle attend famille et elle va accoucher elle accouche quand ? une semaine avant la conférence du mois de juin c'est extraordinaire elle n'est pas la seule nous avons une autre soeur elle qui est venue de la Guadeloupe Christelle de la Guadeloupe elle est venue elle avait son premier bébé mais après son ventre s'est fermée après six ans elle ne concevait plus elle a crié à Dieu et à la conférence la dixième conférence on a prié pour elle le Seigneur l'a touchée elle aussi elle accouche elle ne peut pas venir parce qu'elle accouche une semaine au mois de juin aussi une semaine comme l'autre soeur donc c'est extraordinaire nous avons des témoignages puissants des gens qui ont été miraculeusement guéris des maladies incurables que le médecin ont déclaré comme des maladies chroniques que la médecine ne peut pas guérir mais ces personnes ont été guéris par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu et nous savons que la croix de Jésus à la proclamation de la croix il y aura encore beaucoup de miracles beaucoup de guérisons beaucoup d'oeuvres que le Seigneur est en train de faire les délivrances n'en parlons pas les délivrances même n'en parlons pas beaucoup de tes filles qui vont se marier là ça c'est des bonnes nouvelles beaucoup qui vont se marier beaucoup qui vont changer de vie beaucoup qui ont été délivrés beaucoup qui ne pouvaient plus étudier ou bien faire des choses qui étaient importantes dans leur vie mais depuis la dernière conférence Dieu les a restaurés Dieu les a guéris et puis nous sommes dans la joie beaucoup de délivrances beaucoup de délivrances beaucoup quand on parle de la délivrance quand une personne est délivrée c'est que sa vie change elle rentre dans la réalité de ses promesses et nous croyons que cette onzième méga conférence retraite internationale est en train d'attirer les gens de partout le Seigneur est en train de se révéler aux gens partout bien aimés lui-même lui-même en train de leur donner le rendez-vous ici à Toronto c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous en parler et vous dire vous aussi ne manquez pas c'est votre conférence c'est la conférence du miracle le thème de la croix c'est notre thème principal pour cette méga conférence retraite internationale et nous savons que le Seigneur Jésus Christ sera au rendez-vous avec nous et des choses glorieuses vont se passer à la gloire de notre Dieu mais nous avons une oratrice spéciale que nous avons invité est-ce que vous pouvez en parler c'est une femme adorable c'est que j'ai aimé de cette femme du Seigneur l'humilité de son coeur alléluia elle n'a pas l'orgueil en elle une femme très simple bien aimée je ne veux pas beaucoup vous parler d'elle mais je vais vous je vais vous inviter à venir écouter cette femme c'est une femme par son humilité à cause de son coeur cette femme là qui était musulmane le Seigneur est descendu lui-même pour délivrer cette femme parce qu'elle avait elle avait un problème de conception elle ne pouvait pas concevoir elle avait les deux trompes coupés voilà et puis elle n'avait pas ses menstruations non alors c'était impossible à cette servant de Dieu qu'elle puisse enfanter et puis son mari l'avait chassé rejeté et puis un jour en pleurant le Seigneur est à Paris le Seigneur de gloire dans sa vie et le Seigneur s'est manifesté il y a beaucoup de choses que je peux parler pour à travers cette servante de Dieu et là cette grâce là toi femme quand tu vois que dans ton foyer ça ne marche pas je t'invite viens viens écouter cette servante de Dieu à travers son témoignage tu verras que ta famille ton foyer va devenir stable parce que son témoignage m'a beaucoup touché vous savez Dieu c'est un Dieu de famille Dieu veut que la famille soit stable et c'est le Dieu de qui est en train de diviser des familles mais en écoutant cette femme ton caractère peut changer et le Seigneur aussi va te toucher parce que cette femme à part même que le Seigneur lui à Paris le Seigneur l'a refaiti de la puissance et de la gloire parlez-nous un peu des miracles que Dieu a fait à travers ses femmes le Seigneur utilise notre bien-aimé glorieusement le Seigneur nous a mis à coeur de l'associer à ce travail que nous allons faire avec Passez Béatrice pour cette 11e méga conférence c'est notre bien-aimé la servante de Dieu Hélène Ouattara de la Côte d'Ivoire elle sera avec nous ici à la 11e méga conférence retraite internationale ce qui est glorie elle s'appelait Maïmoun et puis quand le Seigneur lui est à Paris le Seigneur l'appelait Hélène le Seigneur lui a appelé Hélène le Seigneur l'a nommé Hélène viens dans cette conférence Dieu va changer ton nom Dieu te donnera un nom nouveau Amen Dieu l'utilise puissamment par des guérisons par des miracles même dans ce témoignage vous allez le suivre Dieu l'a utilisé dans des résurrections des morts donc et quand nous sommes dans le thème de la croix la croix parce qu'après la croix c'est la résurrection donc nous croyons que le Seigneur va faire des choses puissantes des choses glorieuses des choses magnifiques il y a tellement de choses qu'on veut dire mais aujourd'hui nous voulons vous inviter venez en famille Femmes affranchies n'est plus une conférence pour les femmes seulement c'est devenu une conférence des familles parce que les pasteurs viennent avec leurs femmes leurs enfants des familles entières se déplacent maintenant nous avons ouvert la porte pour que et les papas mamans les enfants venez à la conférence c'est votre conférence et vous serez très honorés vous serez très bénis nos équipes sont en train de travailler durement jour et nuit pour vous accueillir dans un cadre qui soit un cadre très idéal toujours à l'hôtel Sheraton et nous allons passer des moments glorieux des moments inoubliables des moments de visitation du Saint-Esprit et comme on le dit toujours ça sera ciel ouvert et coeur à coeur avec le Seigneur mais docteur c'est toi qui clôture toujours les dimanches et souvent c'est glorieux avec une grande action parle-nous un peu qu'est-ce que le Seigneur va faire dans la clôture de cette conférence je pense que le Seigneur on l'appelle Alpha et Omega Alléluia la conférence commence toujours dans la gloire et termine dans la gloire et je crois que cette année ici les données sont en train d'aller dans une direction différente je pense que notre préparation aussi par rapport à cette conférence a changé de dimension le Seigneur nous a mis dans un temps de préparation profonde intense je crois que à cause de la direction que le Seigneur est en train de donner des choses vraiment peut-être que nous n'avons jamais expérimenté avant vont se passer pendant cette conférence je pense que l'onction et la dimension de la gloire de Dieu autour de nous que ce soit dans le ministère Femme en France même à l'église nous sentons qu'il y a une dimension puissante de l'onction qui se manifeste et j'en parle parce que même dès le dernier dimanche à l'église en tout cas c'était très 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 chaud la puissance du Saint-Esprit s'est manifesté à un niveau incroyable souvent quand je suis en prière oui donc c'est toi qui prends la charge de la ligne des femmes affranchies oui et il y a des grandes choses qui se passent il se passe des choses puissantes parce que dernièrement tu y avais un thème là sur la sorcellerie c'était très beau nous avons eu un thème dans la ligne de la prière des femmes affranchies c'est important qu'on en parle le thème c'était sur vaincre la puissance de la sorcellerie nous avons enseigné et nous avons prié et les vies ont été transformées Jésus Christ c'est merveilleux il n'a pas changé il y a tellement de témoignages des gens qui ont été délivrés des gens qui ont été restaurés des gens à qui Dieu a révélé pour la première fois dans quelle dimension leur vie était bloquée et ils ont eu le temps maintenant d'identifier les problèmes et de vaincre ce problème là la puissance du Saint-Esprit vous savez que l'onction brise les juges les chaînes sont brisées les chaînes sont coupées les vies sont transformées bien aimées le Seigneur Jésus Christ n'a pas changé il est réel il fait des merveilles et beaucoup de témoignages beaucoup de témoignages c'est mal à l'iné des gens qui ont été guéris miraculeusement même des personnes qui étaient dans la sorcellerie que Jésus Christ a délivré de la sorcellerie les gens qui étaient sans imposer la main juste à la ligne des téléphones les gens qui étaient pendant la soeur de la France qui n'avaient pas de documents de séjour en France depuis 7 ans je crois et de façon miraculeuse on a prié en ligne au téléphone Dieu l'a restauré on a prié jeudi vendredi elle a eu son miracle la préfecture l'a appelé et pendant qu'on parle elle se prépare à venir à la conférence voilà les choses les gens qui sont délivrées elle a été délivrée les gens qui sont guéris physiquement les gens qui ont été visités même à distance oui les gens qui ont vu le trône de Dieu les gens qui ont vu le trône de Dieu qui ont vu la gloire de Dieu le ciel ouvert les visitations des anges oh mes amis c'est magnifique nous sommes en train de parler des choses réelles que vous pouvez vérifier avec nos bien-aimés en ligne c'est terrible les gens sont visités par Dieu les anges visitent les gens le Seigneur les protège même des accidents les gens sont miraculeusement guéris dans leur maison dans leur famille des choses magnifiques ça veut dire que la main de l'éternel est en train de travailler au milieu de nous c'est pourquoi nous vous invitons le rendez-vous c'est le 26 le 27 et le 28 juin 2015 ici à Toronto au Canada vous qui venez de l'Europe des Antilles françaises de l'Afrique des Etats-Unis d'Amérique et des pays partout au Canada ceux qui ont besoin de visa nous sommes en train de travailler à envoyer des lettres d'invitation pour les visas vous pouvez avoir votre visa pour venir à la conférence seulement contactez-nous écrivez-nous vous avez les informations qui sont en train d'être affichées en bas de cet écran appelez nos lignes de téléphone nos équipes sont en train de travailler pour vous écrivez-nous rapidement pour qu'on vous envoie le plus tôt possible votre lettre d'invitation pour l'obtention de votre visa nous allons contacter nos ambassades canadiennes partout en Europe même en Afrique pour qu'ils puissent faciliter à nos bien-aimés qui viennent à la conférence d'obtenir leur visa nous savons que Jésus est à l'oeuvre le Saint-Esprit va vous aider à venir à cette méga conférence retraite internationale des femmes affranchies pour l'édition de 2015 je répète c'est le 26 le 27 le 28 juin 2015 ici à Toronto venez avec vos familles avec vos amis invitez-le les gens qui ont des problèmes qui ont des challenges dans la vie ils ont des situations qui n'ont jamais eu des solutions nous croyons avec le thème sur la croix de Jésus le Seigneur va vous donner la victoire le Seigneur va vous toucher et il va réellement vous visiter et vous aussi vous aurez à témoigner la gloire de Dieu oui amen dernièrement quand j'étais dans la prière c'était glorie le Seigneur m'a beaucoup parlé c'est la restauration de la joie amen parce que Dieu vous savez c'est un papa amen souvent nous voyons seulement Dieu dans l'autre catégorie de sa nature mais c'est un père pour nous c'est un papa il a vu que beaucoup de ses enfants ont perdu la joie sur cette terre ils ont perdu la joie de vivre à cause de beaucoup de choses beaucoup de problèmes et Dieu m'a parlé papa qui va restaurer la joie la joie dans le coeur de ses enfants même il m'a donné des cantiques et moi même ma joie a été tellement restaurée et depuis ce temps de prière depuis que je suis sorti de cette prière je n'ai que la joie c'est une joie surnaturelle dans mon coeur et vous savez là où il y a la joie il y a la paix il n'y a pas de soucis il n'y a pas de stress parce que Dieu il est notre joie il est notre paix alors toi qui n'as plus la joie de vivre viens le Saint Esprit va restaurer ta joie c'est le message que j'avais à vous dire le Seigneur il vient très bientôt et le Seigneur nous aime Dieu ne veut pas te perdre c'est le mensonge du diable viens tel que tu es c'est la croix qui va te changer tel que tu es tel que tu es non viens tel que tu es la croix c'est la croix qui va te changer la croix va te restaurer la croix va te guérir la croix va te préparer à la rencontre du Seigneur Jésus Christ pour terminer un peu pasteur oui parce que je sais que tu parles souvent sur le thème du retour du Seigneur Jésus Christ comment se préparer il y a quelque chose que j'aime quand tu élabores surtout sur le sujet de la robe mais cette robe là c'est spirituel la robe là est très spirituelle oui et la robe là nous l'entretenons oui par la répentance par la répentance c'est pourquoi la répentance nous disons à nos bien aimés oui la répentance n'est jamais et jamais un message de condamnation non au contraire c'est un message de la restauration oui pourquoi Dieu parle de la répentance ça veut dire que Dieu vous donne une autre chance si vous étiez perdu il vous demande c'est moi de vous répentir parce que la Bible dit simplement ceci Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur mais il demande au pécheur de se répentir c'est à dire que Dieu dit à chacun qui est perdu dans des problèmes en disant répentez-vous seulement je suis un père d'amour je vais vous accueillir et quand vous revenez à la répentance c'est là le début de la restauration la répentance restaure et la robe là le secret le mystère qui est derrière c'est pas le sang du Seigneur Jésus Christ le sang de Jésus Christ c'est là qu'on parle aussi de la croix c'est là la croix le sang de Jésus Christ c'est ça qui nous lave et qui nous garde dans la sainteté dans la purité devant Dieu et qui nous garde cette robe pure la Bible dit qu'ils ont lavé les robes dans le sang de l'agneau donc le message le message de la croix c'est le message aussi de la préparation au retour de notre Seigneur Jésus Christ soyez béni bien aimé soyez avec nous parce que Béatrice et moi-même nous vous attendons pour cette onzième méga conférence retraite internationale des femmes en franchie nous vous aimons beaucoup de l'amour du Seigneur Jésus Christ par la grâce de Dieu ne manquez pas à cet événement un rendez-vous à ne pas manquer Shalom Sous-titrage ST' 501